... Depuis longtemps, je me posais cette question du fossé entre l'immense gloire extraordinaire notoriété naine, employant Bonaparte, et ce qu'il me semblait être le résultat de son passage pour la France, et peut-être aussi pour l'Europe. Et donc, c'est à cette interrogation que j'ai voulu répondre. Lionel Hortla fait une analyse, donc ce n'est pas un récit historique, c'est une analyse toujours posée sous la question est-ce que Napoléon, finalement, a sa ligne des intérêts de la France ? Et deuxième question, est-ce que, pendant cette période, il a aidé à la transformation de l'Europe, d'une Europe qui, sous l'effet des idées des Lumières et sous l'impact de la Révolution française, était à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, sur le point de changer ? Je pose la question de savoir si les guerres napoléoniennes, qui sont aussi des réponses aux guerres des coalitions, Napoléon n'est pas responsable de tout conflit quand ils commencent, si je veux dire. Les guerres napoléoniennes ne permettent pas que les idées nouvelles se développent, mais elles auraient pu se développer, elles se seraient même certainement développées sous l'autorité des souverains. Après tout, au XVIIIe siècle déjà, le despotisme éclairé gardait des despotes, mais était éclairé, si vous voulez. Donc les armées françaises avaient borné leurs ambitions, et si Napoléon Bonaparte n'était pas, en tout cas, parti, lui, à la conquête de Laurent, je pense que les influences auraient pu être plus fortes. Il est indiscutable, c'est la Révolution française qui émancipe les Juifs et qui leur donne leur égalité de citoyens, en quelque sorte, mais c'est Napoléon, Bonaparte, c'est le consul, le premier consul, qui organise le statut des Juifs, comme il a organisé d'ailleurs le statut des religions minoritaires, en France, calvinistes ou luthériens. Et toute Révolution s'achève, je le dis au début de mon livre, et le fait qu'après la terreur, les années du directoire, d'instabilité, Napoléon restaure l'ordre et la tranquillité publique en France, ça, d'une certaine façon, c'était logique et presque nécessaire, si vous voulez. Mais c'est la nature extrêmement despotique de son pouvoir qui va non seulement bloquer les processus politiques en France, mais en raison de l'esprit de conquête qui est le sien, va également bloquer les évolutions possibles en Europe. En France, et c'est des éléments positifs que je développe dans mon livre, en signant le concordat avec le pape, apaise la querelle religieuse, puisque la Révolution française était très anticléricale. Il calme la guerre civile dans l'Ouest, la guerre avec les Chouans, et il opère un concordat qui permet de réconcilier les deux Frances, comme on disait à l'époque. La France de la Révolution et la France, sinon de l'Ancien Régime, mais attachée à la religion catholique alors puissante. Et c'est vrai que là où les armées de Napoléon arrivent, les Juifs, le statut, les Juifs cessent de subir des discriminations. C'est exact, et c'est quoi je le dis dans mon livre. Mais je pense que, à partir du moment où Napoléon tourne le dos au message de liberté en France, et je parle d'un despotisme, je dis que le régime est policier, parce que la police est omnipotente, on connaît le personnage de Couchet, la censure règne partout, si vous voulez. Le message d'égalité de la Révolution française est démenti sur plusieurs plans, et notamment sur trois d'entre eux. Le premier, c'est quand même la restauration de l'esclavage. Dans l'économie française en 1802, l'esclavage avait été aboli par la Convention. Donc c'est l'égalité entre les hommes qui est remise en cause. Quand je vois ces quinze années, je me dis que la politique de Napoléon Bonaparte a été glorieuse, démesurée, lyrique, exceptionnelle, mais qu'elle débouche à la fin sur une France amputée, affaiblie, détestée. Donc cette politique incroyablement glorieuse débouche sur un échec, alors que dans ces quinze mêmes années, l'Angleterre, on ne dit pas encore la Grande-Bretagne, a une conception extrêmement réaliste de ses intérêts, n'est pas poussée par la gloire, et encore moins par la glorieuse, et termine la période victorieuse. Victorieuse souvent par un terminaire des hommes, même si Wellington, à la fin, intervient, est intervenu en Espagne. Et donc, au fond, rétrospectivement, comme homme d'État français, je ne dirais pas que j'en rage, mais je suis un peu désolé que les intérêts de mon pays, indépendamment de la question de l'Europe, qu'on vient d'aborder, n'aient pas été mieux servis à travers ces quinze années convulsives. Et finalement, les modestes marchands anglais, pourtant, d'un côté, on a un génie militaire, un grand administrateur, un homme de masse, de l'autre côté, on a un roi malade, presque fou, on a des cabinets parlementaires qui se succèdent, oui, mais l'Angleterre définit ses intérêts avec un réalisme absolu, et nous, nous aurons dominé l'Europe pendant quinze ans, et elle dominera le monde pendant un siècle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –